Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule présentée par Parkinson EDM. Aujourd'hui, nous aborderons la dysfonction sexuelle dans le cadre de la maladie de Parkinson. Comme expliqué dans les capsules précédentes, le Parkinson est une maladie neurodégénérative causée par une réduction de sécrétion de dopamine dans l'organisme. Elle se caractérise par divers symptômes moteurs et non-moteurs. Aujourd'hui, nous aborderons la dysfonction sexuelle en contexte de maladie de Parkinson. Il faut noter que les problèmes sexuels peuvent être laissés de côté en raison des tabous auxquels ils sont associés, en particulier chez les personnes âgées. Cependant, ils surviennent fréquemment et leur prise en charge est très importante. Premièrement, nous définirons ce qu'est une dysfonction sexuelle. Deuxièmement, nous parlerons des différentes manifestations et des causes. Troisièmement, nous explorerons différentes options de traitement disponibles. Par définition, le terme dysfonction sexuelle regroupe les différentes difficultés à avoir des relations sexuelles. Elles peuvent être regroupées en différentes catégories selon la source du problème et suivant les différentes étapes de la réponse sexuelle. Notez que les sources peuvent être de nature très multifactorielle, notamment les troubles du désir sexuel, de l'excitation sexuelle, de l'orgasme et ceux liés aux douleurs lors des rapports sexuels. En ce qui concerne les causes spécifiques à la maladie de Parkinson, il faut noter que les dysfonctions sexuelles peuvent être des symptômes causés par d'autres symptômes de la maladie ou même par la médication. Au niveau des symptômes moteurs, les tremblements, la dyskinésie, la lenteur ainsi que la rigidité de mouvement peuvent entraver l'initiation ou la conduction de l'acte sexuel. Au niveau des symptômes non moteurs, plusieurs facteurs psychologiques peuvent favoriser l'apparition de dysfonctions sexuelles. Premièrement, des changements au niveau de l'image corporelle peuvent affecter les activités sexuelles. En effet, les différentes limitations physiques peuvent avoir un impact négatif sur l'estime de soi des individus atteints du Parkinson. De plus, cette maladie peut s'accompagner de fluctuations au niveau du poids et porter atteinte à l'image corporelle. Ces changements peuvent rendre les individus mal à l'aise face à la sexualité. Ensuite, la fatigue et la dépression sont des symptômes qui sont fréquemment retrouvés avec la maladie de Parkinson et peuvent affecter le désir sexuel. Notamment, il est possible que la personne ait moins d'intérêt envers la sexualité. En outre, au niveau de l'excitation sexuelle, certains hommes atteints de la maladie de Parkinson présentent des dysfonctions érectiles. Ces difficultés peuvent survenir pour différentes raisons, dont la fatigue, l'anxiété, la dépression ou même la médication. Les femmes, quant à elles, peuvent développer des problèmes de lubrification vaginale. Ces difficultés peuvent notamment entraîner des inconforts lors des rapports sexuels. Comme il a été mentionné, la médication peut également constituer un obstacle à la sexualité. En effet, les agonistes dopaminergiques utilisés pour certains symptômes moteurs peuvent causer une hypersexualité. Celles-ci se caractérisent par un désir constant et des pulsions récurrentes. Ces comportements inhabituels s'expliquent par une suractivation du circuit de la récompense. Les impulsions peuvent mener à un sentiment de honte, de culpabilité ou même d'impuissance face à la situation. Il faut toutefois noter que cet effet secondaire est peu fréquent. Inversement, certains antidépresseurs ont des effets secondaires contraires. En effet, ils diminuent la propension à pratiquer des activités sexuelles en raison d'une diminution du désir sexuel. Il existe de nombreuses solutions pour aider une personne aux prises avec des difficultés sexuelles. Au niveau médical, plusieurs options sont disponibles. En ce qui concerne l'hypersexualité, il est possible d'ajuster la dose prescrite d'agonistes dopaminergiques. Une diminution de dose aura pour effet de diminuer les comportements impulsifs. Il existe aussi plusieurs possibilités pour traiter les dysfonctions érectiles. Notamment, le sildenafil, plus communément appelé viagra, permet de diminuer les difficultés au niveau de l'érection. Le sertraline et le paroxétine permettent d'aider avec les éjaculations précoces. Il est aussi possible de se tourner vers des facilitateurs sexuels comme le lubrifiant ou l'anopénien, par exemple. En outre, la simulation cérébrale profonde utilisée pour traiter le Parkinson dans certains cas, permet d'améliorer certains symptômes qui sont liés aux dysfonctions sexuelles. D'autres moyens peuvent inclure des consultations avec des professionnels, la communication entre partenaires ainsi que l'éducation. En effet, cela permet de mieux comprendre la problématique pour l'accepter et mieux s'y adapter. Il est important de retenir que les personnes vivant avec le Parkinson peuvent avoir une vie sexuelle normale. Cependant, cela pourrait nécessiter quelques ajustements, voire une période d'adaptation. C'est ce qui conclut notre survol des difficultés sexuelles rencontrées avec la maladie de Parkinson. Nous vous invitons à rester à l'affût, car notre prochaine capsule informative portera sur la qualité de vie des personnes vivant avec le Parkinson. Sous-titrage Société Radio-Canada